On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la biobiothèque. Alors pour cet épisode, non content d'être accompagné de mon ami Sonic, toujours présent, toujours sur le terrain. Nous serons en plus accompagnés de mon bouton, juste ici, que l'on nommera Stanley. Donc Stanley restera avec nous juste pour cet épisode parce qu'après il devra partir malheureusement. Ce bouton est réservé aux temporisateurs qualifiés. Vous n'êtes pas qualifiés. Pour cet épisode, c'est promis, on va aller un petit peu plus vite que pour les autres épisodes. Parce que j'ai bien compris que plus de 15 minutes, ça vous saoulait un petit peu. J'ai toujours eu du mal à être concis dans ma vie. Et déjà à l'époque, quand j'avais un Skyblog, je devais être le seul péquino de tout le collège à faire des fiches à peu près comme ça. Avec limite le groupe sanguin de mes potes. Pour cet épisode, on va parler d'un musicien. Et ce musicien, c'est Hideki Naganuma. Vous avez déjà sûrement entendu son nom. Et c'est normal puisque je l'avais évoqué dans le premier épisode, celui sur Tetsuya Mizuguchi. Que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu bien sûr. Alors sur cette photo, il est un petit peu jeune. Mais c'est parce que ce n'est pas super évident de trouver des photos de lui actuelles qui fassent plus que 200 x 200 pixels. Alors la question qu'on peut d'abord se poser au sujet de M. Naganuma, c'est est-ce qu'il a fait une école particulière pour avoir le cursus qu'il a eu par la suite dans la musique ? Et bien figurez-vous que pas vraiment. Il n'a pas fait d'école de musique. Il a appris l'orgue et le piano avec des cours particuliers. Et il s'est découvert un amour inconditionnel pour le piano. Et c'est de par cet amour qu'il a décidé de mener une carrière musicale. A 21 ans, il va rejoindre le Blue Nut de Tokyo. C'est un jazz club et c'est sûrement le jazz club le plus populaire de Tokyo à cette époque et encore aujourd'hui d'ailleurs. Durant ces années, Naganuma a été non seulement barman, barman, mais aussi DJ. Il restera 5 ans au sein de Blue Nut. Son but à ce moment de sa vie, c'est de devenir compositeur-interprète de J-pop. Malheureusement, les connexions ne se font pas et faute de pouvoir réaliser son rêve, Hidegi Naganuma va plancher vers un plan B. Naganuma, quand il était au lycée, il avait un délire bien particulier. C'est qu'il adorait rejouer le thème de Space Arrière au piano. Et c'est sûrement pour cette raison que Naganuma a décidé d'envoyer une cassette de démo à Sega. Alors son premier boulot de compositeur, il va être un petit peu particulier parce que ça va être pour un espèce de jouet électronique tout pourri. Le premier gros projet que Sega avait lui filé, ça va être, et on en avait parlé du coup dans le premier épisode, Sega Rally 2. Il s'en est très bien sorti. C'est une soundtrack intéressante parce que c'est la seule de Naganuma qui ne soit pas... ...Naganuma style, entre guillemets. Comme c'est une bibliothèque musicale, je me suis dit qu'il fallait de la musique. Alors le premier son que j'ai retenu de cette sélection, c'est Ratio 9-11. Donc c'est un son que vous avez entendu dans le premier épisode de la Biobiothèque. C'était le son qui était en fait en fond pendant tout l'épisode. Le deuxième son que j'ai choisi pour Sega Rally 2, c'est Evolution. Là, tu as des espèces de guitares électriques complètement déformées dans tous les sens. C'est un son qui est très, très énergique. Et je trouve qu'il rentre plutôt bien dans l'atmosphère Sega Rally qui est parfois très pesante avec le timer qui fait... Le copilote qui est là à te dire, va à gauche, va à droite, etc. Et puis toi, du coup, tu es dans ton merdier avec la musique de Naganuma, c'est génial, parfait. Le troisième morceau que je vous ai sélectionné, c'est Sleep In. Et celui-ci, je l'adore pour son saxophone complètement fou. Alors, à chaque épisode de la Biobiothèque, il y a toujours un moment où je cite la masterpiece de l'invité. Et la masterpiece de Naganuma, elle est arrivée super tôt dans sa carrière. Jet Set Radio ! Le directeur du jeu, c'est Masayoshi Kikuchi. Le truc qui fout avec Jet Set Radio, et c'est le cas pour très peu de jeux, et ça montre à quel point il a fait un excellent boulot dessus, c'est que Naganuma, à l'heure actuelle, il est plus populaire que Kikuchi pour ce qui est de Jet Set Radio. C'est tellement le cas d'ailleurs que, sans arrêt, le pauvre gars est harcelé sur Twitter, et tu as des gens qui lui disent « Est-ce qu'on peut avoir un remake HD de Jet Set Radio futur ? » « Est-ce qu'on peut avoir Jet Set Radio 3 ? » Et le mec, il passe ses journées à expliquer aux gens que lui, il était juste employé, il faisait juste les musiques et rien d'autre. Alors, Jet Set Radio, c'est un jeu phare de la Dreamcast. Pour expliquer un petit peu le principe, t'es une bande de petits voyous qui sont en roller, et qui passent leur journée à taguer le mobilier public, donc les bus, les murs, etc. Et il se mène une petite guerre de gang. Jet Set Radio fait partie des jeux qui ont grandement démocratisé le self-shading. Le jeu est incroyable, en grande partie grâce à sa bande son. Il a fait un travail de sampling complètement taré. T'as beaucoup de voix issues de différentes musiques qui l'a amusé du coup à pitcher un petit peu plus haut pour donner des tons plus aigus. Tu retrouves des samples de James Brown, tu retrouves des samples de George Michael aussi. T'as aussi « A Tribe Called Quest ». Je m'en suis plutôt bien sorti. Pour citer trois sons de Jet Set Radio, encore une fois, je commencerai par « Humming the Bass Line » que vous entendez en fond depuis le début de l'émission. Le deuxième son que j'ai sélectionné, c'est « Rock It On ». « Rock It On ». Le troisième son que j'ai sélectionné pour les morceaux de Naganuma sur Jet Set Radio, c'est « Z6neuf ». Pour son petit côté tout pépère, tout tranquille et toujours aussi cool. En 2002, Sega réengage Naganuma pour faire la suite de la BO de... Non, la BO de la suite plutôt de Jet Set Radio avec Jet Set Radio Future. Alors moi, j'ai une préférence nette pour Jet Set Radio Future par rapport à Jet Set Radio. J'aime les deux. Les deux sont des jeux extraordinaires, il n'y a pas de souci. Mais Jet Set Radio Future est plus maniable que Jet Set Radio Premier du nom. Et du coup, le jeu est nettement plus agréable à jouer. Alors, il y a un petit bémol tout néanmoins, c'est que dans Jet Set Radio Future, là où les tags sur le premier épisode, tu devais les faire toi-même avec des mouvements de stick, genre en haut, en bas, faire un petit tarpe de cercle, un tour complet, etc. Là, tu as juste à t'approcher du mur et en fait, le perso fait le tag tout seul, qu'importe la taille du tag. Encore une fois, pour ce qui est de Naganuma, c'est du sans faute. Tu as des remixes des pistes qu'il avait fait dans le premier épisode et tu as aussi des inédits. Le plus puissant de tous, ça serait le thème principal du jeu, The Concept of Love. C'est un morceau qui est complètement dingue parce que les paroles parlent d'amour. En même temps, tu as une grosse voix en mode Understand qui donne un ordre limite. Je parlais des remixes du premier épisode, le remix de Sweet Soul Brother, c'est un truc de ouf. Et le troisième morceau, ce serait Like It, Like This, Like That. J7 Radio et J7 Radio Future ont eu une espèce de suite spirituelle qui s'appelle Holy King et qui est sorti uniquement en arcade en 2004. C'est encore une fois dirigé par Kikuchi, qui était sur les premiers et deuxièmes opus. Et en toute logique, Naganuma a été rappelé pour faire la bande originale de ce troisième épisode. Donc c'est du skate, et là cette fois-ci, c'est vraiment de la course pure et dure. Donc dans une pure tradition arcade, tu as 5 ou 6 personnages qui font la course, qui dévalent des villes à toute vitesse. Le meilleur son de Naganuma a été fait, je pense, dans Holy King. Jette un pavé dans la mare comme ça. Il s'agit d'un morceau qui était sorti sur J7 Radio Future et qui s'appelait Technopathic et qui en fait a eu un remix pour Holy King. Et ce remix s'appelle Pop & Disco 80s. C'est un truc de ouf, c'est un espèce de mélange entre du Madonna et du Hideki Naganuma. Deuxième morceau super sympa, et cette fois-ci c'est un inédit pour cette soundtrack, c'est Something Jazzy for Your Mind. Troisième morceau de la sélection, un remix de The Concept of Love que j'ai évoqué juste avant. Ça vaut pas l'original, mais c'est quand même foutrement sympa. En 2005, Naganuma va être appelé pour faire une bande originale assez incroyable, puisqu'il s'agit de la bande originale de Sonic Rush, les premiers Sonic qu'on évoque dans la bibliothèque, je suis très content. Alors la présence de Naganuma sur la bande originale de Sonic Rush me réjouit, parce qu'en fait, Sonic a une vraie identité sonore par rapport à ses morceaux, parce que les compositeurs sont quasiment les mêmes depuis 20 ans, depuis l'ère Sonic Adventure. Même si cette identité colle parfaitement à la série, Sonic c'est un personnage qui est super nerveux, qui est super speed, et Naganuma a réussi à faire des morceaux qui collent à cette identité de Sonic, avec des morceaux électroniques bien speed, et t'es dans le feu de l'action pendant que tu joues au jeu. Sélection de morceaux, What You Need. Deuxième morceau, Bomber Barbara. C'est mon thème de boss préféré dans un Sonic, vraiment c'est speed, c'est un petit peu dark, t'es à fond dedans. Et même quand je rejoue au jeu encore aujourd'hui, et ce boss je l'ai battu une bonne trentaine de fois, à chaque fois que j'entends le morceau, j'ai les poils, c'est vraiment chapeau. Troisième morceau, Ethnocircus, pour ce petit côté encore une fois décalé, bien propre à Naganuma, les petits dab, 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 dab Et là, le drame commence Il va pas être appelé pour faire la bonne son de Sonic Rush Adventure, le deuxième épisode Jim's va demander à Otani, un des compositeurs historiques de Sonic de faire du style Naganuma et de son côté, Hideki Naganuma qui a été écarté du projet se retrouve à faire du voice editing et des effets sonores pour yakuza c'est complètement incompréhensible le gars c'est un compositeur de génie qui certes tourne un petit peu en rond mais il est vraiment il est vraiment doué et les gars le mettent dans le staff pour aller faire des effets sonores dans yakuza nayanuma sentant le vent tourner il va faire un truc un petit peu particulier il peut pas du coup travailler ailleurs pour le moment donc ce qu'il va faire c'est qu'il va utiliser un pseudonyme celui de skank funk et avec ce pseudonyme il va faire des morceaux sur l'anime d'airgear bim airgear pour la petite histoire en fait c'est un shonen qui raconte l'histoire de hiki que vous avez juste ici et en fait hiki et son crew donc tout le reste du crew qui est là ils ont pour but de devenir les plus grands le plus grand gang de leur bled donc ça se passe au japon l'univers est très très proche de jet set radio ce qu'on parle de on parle de gang qui se baladent en fait en roller et ils doivent marquer leur territoire en faisant des courses ou différents types de batailles il ya un système de rang etc donc au great qui a aussi fait le manga en fer et paradis et que je ne risquerai pas à appeler par son nom original parce que j'ai jamais su le prononcer et nous vous tn g et nous vous tn gay et donc au grey était un très grand fan de jet set radio futurs et de ses musiques et c'est donc lui qui a approché ideki naganuma pour faire des morceaux sur l'animé de son manga de airgear du coup alors attention il ya un petit vice à propos de la bande originale d'airgear skank funk donc naganuma est crédité sur l'ensemble de la de la bande originale un peu partout que ce soit sur internet même des fois sur des fiches produits naganuma en fait réaliser que deux morceaux sur cette soundtrack le premier c'est l'ending de l'animé donc sky to high ça c'est le deuxième son c'est l'offre sans s'écheun au sein de sega il va faire encore quelques morceaux entre autres sur la le spin-off psp de yakuza il a fait un son sur yakuza 5 un son sur sega rally 2006 et environ quatre ou cinq sons sur super monkey ball 3d l'adaptation sur nintendo 3ds des petits singes dans des boules en dehors de chez sega naganuma il a eu l'occasion de faire des pistes sur un jeu d'arcade de chez namco qui s'appelle death it rider qui est un jeu de moto alors moi j'ai un énorme problème avec l'un des morceaux de naganuma je crois que c'est le morceau principal du jeu d'ailleurs naganuma a utilisé un sample vocal et vous allez sûrement le reconnaître je suis vraiment pour gratter les fonds de tiroir évoqué presque l'intégralité de son boulot la dernièrement naganuma il a fait des sons sur un beatmania et il a fait un autre son sur un jeu mobile tout récemment alors naganuma est très actif sur twitter il évoque vraiment ses amis sega avec une espèce d'amertume assez palpable c'est une carrière assez particulière parce que vraiment le mec a fait quelque chose de de fou on peut le dire je pense que gc radio c'est une bo qui a marqué l'histoire du jeu vidéo l'année dernière il ya un jeu qui n'est pas passé inaperçu pour sa direction artistique c'est splatoon et en fait il y a beaucoup de gens qui ont comparé la direction artistique de splatoon avec avec celle de gt radio et a plusieurs gens qui disaient à naganuma sur twitter il faudrait trop que tu fasses des morceaux pour splatoon etc et naganuma de répondre mais c'est pas moi qui décide malheureusement il ya même une pétition qui a circulé sur internet pour que naganuma rejoigne le projet splatoon à travers des dlc ou à travers une suite la pétition a réuni que 500 signatures sur les je sais plus combien demandés elle a été fermée au final alors même que naganuma lui-même soutenait cette pétition je vais finir par rappeler cette émission destin brisé et c'est vraiment dommage de ne pas avoir quelqu'un qui lui offre l'opportunité à travers une direction artistique hors du commun de refaire quelque chose de fou parce que le gars le potentiel mais là il se retrouve à faire des musiques sur des jeux de niche à mort quoi c'est la fin de cette troisième bibliothèque je vous remercie encore une fois très chaudement pour les retours qu'il ya eu sur les deux précédents épisodes je n'y attendais pas du tout je sais c'est faire un petit peu à la blédard à la bibliothèque là je suis en train de vous parler j'ai pris un selfie stick et je laisse cocher à la boîte d'un lecteur vinyle pour pouvoir avoir la bonne taille du cadrage mais c'est fait avec le kokoro et c'est peut-être ça le plus important au final n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de mirougezou sonique moi même et stanley on vous souhaite une bonne fin de de ce que vous voulez et on se retrouve du coup le mois prochain pour un quatrième épisode de la bibliothèque on Abonnez-vous ! ...